En à peine deux ans, Joël Milquet a marqué de son empreinte l'enseignement francophone. Par sa personnalité et ses méthodes, elle a considérablement modifié le modus operandi du travail entre son ministère et les autres acteurs de l'enseignement. C'est une personne qui a une énergie débordante et qui est capable d'épuiser et d'activer les choses en fonction de ses objectifs. Et en ça, c'est très intéressant parce que je pense qu'elle a été une des premières ministres à bousculer un petit peu l'établissement. Elle a compris qu'on ne pouvait pas travailler à la réforme de l'enseignement avec des méthodes tout à fait traditionnelles. Et donc, elle a proposé une méthode de travail qui est relativement nouvelle, notamment en associant, je vais le dire simplement, des professeurs d'université à la démarche et en associant aussi un bureau de consultance qui est le bureau McKinsey. Une consultance extérieure pour réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué. Réaliser un pacte d'excellence indispensable à la réforme de l'enseignement et donc à son amélioration. La définition de l'excellence, c'est de faire en sorte que tous les acteurs qui travaillent dans le monde de l'enseignement se déploient au meilleur d'eux-mêmes, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Qu'on fasse en sorte que les gosses et que nos jeunes puissent arriver à des niveaux de qualité renforcés, qu'on les accompagne mieux. Je crois qu'elle est arrivée à un point nommé. C'est vraiment un moment où tout le monde était en fin d'accord pour dire que notre système éducatif, il fallait absolument l'évaluer d'abord et puis le faire évoluer parce qu'il avait atteint un point de non-retour. Son départ n'inquiète pas trop les protagonistes du pacte en pleine synthèse du texte à remettre au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'urgence de la succession concerne plus directement la rentrée de septembre avec notamment la mise en place du cours de citoyenneté et son impact sur le corps enseignant. Si Joël Milquet n'est plus dans son bureau, cet écriteau en témoigne, l'enseignement ne devrait pas l'oublier de si tôt.